Vendredi après-midi, 2 heures moins le quart. Mireille attend depuis un quart d'heure à la terrasse de la Rotonde. A la table à côté est assis un monsieur d'une quarantaine d'années. Il a une moustache noire, les ongles noirs, et il est tout habillé de noir. Chapeau noir, cravate noire, complet noir, imperméable noir, chaussure noire. Il a aussi une chaussette noire, mais l'autre est rouge. Il a posé une paire de lunettes noires à côté de sa tasse de café, noire, bien sûr. Il cligne d'un oeil, puis de l'autre, puis des deux. Ce tic agace prodigieusement Mireille, qui va se lever et partir, quand elle aperçoit Robert assis à la terrasse du café d'en face. Il regarde nerveusement autour de lui, à droite, à gauche. Il regarde sa montre, puis il lève les yeux, et tout à coup, il semble découvrir qu'il y a un café en face. Il se lève, comme hors sort, bondit, fait quelques pas en avant, s'arrête, revient en arrière, jette un billet sur la table, repart en courant, s'élance sur le boulevard, sans regarder ni à droite ni à gauche. Un coup de frein strident, un juron retentissant, mais incompréhensible Mireille a fermé les yeux. Quand elle les ouvre, Robert est assis à côté d'elle. Je suis pas en train, non? Non, non. De toute façon, ça ne commence pas avant deux heures. Tu veux qu'on y aille? D'accord, on y va. Allons-y. 13h50, devant le cinéma. Deux places, s'il vous plaît. Attends, j'ai ma carte d'étudiant, moi. Une place étudiant, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 64 francs. Mais il faut que vous attendiez un peu, ce n'est pas encore ouvert. C'est dommage que nous n'ayons pas pu venir lundi. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, le lundi. Voilà, vous pouvez entrer. Merci. Merci. Une ouvreuse prend leur ticket et leur indique des places. Et si ça ira? C'est pas un peu trop loin de l'écran? Alors, ici? Merci. Tu as les tickets? Elle te les a rendus? Oui. Mais tu as entendu comme elle a dit merci? Son ton n'était pas très aimable. D'ailleurs, pourquoi m'a-t-elle remercié? Je ne lui ai rien donné. Mais justement, c'est pour ça. Elle s'attendait à ce que nous lui donnions un pourboire. Ah bon? Il faut donner un pourboire aux ouvreuses? Ben oui, c'est l'habitude. Je ne savais pas. Tu aurais dû me le dire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Comment veux-tu que je sache? Je ne suis pas au courant, moi. Mais ce n'est pas bien grave. Quand est-ce que ça va commencer? Bientôt. Un peu de patience. Justement, les lumières s'éteignent. On passe d'abord de la publicité. On réclame pour du café. Pour vous, Nescafé ouvre la route des grands cafés. Du Costa Rica au Guatemala. Du Nicaragua à la Colombie. Les grands cafés du monde. Descendus des hauts plateaux, ils ont franchi les montagnes, traversé la vallée. Aujourd'hui, les voici en Nescafé. Pure Colombie, délicat et parfumé. Pure Arabica, à l'arôme puissant. Pure Colombie, pure Arabica, deux grands crus du café par Nescafé. Une planche à voile. Les étoiles de mer. Bic Marine, des planches à voile pour tous. Un dentifrice. Un dentifrice. Gary, c'est deux dentifrices. Il y a un tube de trop. Vous m'humiliez. Oh, vous vous égarez, ma chère. Un pour me rafraîchir la laine, l'autre au fluor pour mes dents. Rien de plus. Vous êtes encore plus ringard que je n'imaginais. Très préfluor, double effet. Il protège les dents et rafraîchit la laine en même temps. Gary, si vous tenez à moi, un seul dentifrice. D'accord? Très préfluor, double effet. Il protège les dents et rafraîchit la laine en même temps. Un rasoir. Un rasoir. Un rasoir qui ne se démonte pas. Simple comme Bic. Du cognac. Du cognac. Rémi Martin, cognac fine champagne, exclusivement. De l'eau minérale. T'es tout blanc, t'es foussif et t'es gnagnon. Et avec les filles, tu touches pas une bille. Terra mollo, terra plabla, tu tiens pas le coup tes flagatas. Il faut que j'élimine! ... Une machine à écrire électronique. Il me tourne autour, j'avais peur. En même temps, elle m'attirait. Je pouvais en parler à personne. Vous voulez savoir comment j'ai écrit 1000 façons d'accommoder le lapin? Avec ma briseur E.P.44. Je vois pas le bout du tunnel? Non. Ultra légère, totalement silencieuse. Ma mère voulait une fille. Écriture parfaite. Mon enfant, j'étais comme paralysé. 4000 caractères de mémoire, imprimante pour micro-ordinateur. Je déteste le rose. Remarquez? Résultat, 1000 façons d'accommoder le lapin, 500 000 exemplaires. Ça fait du bien de parler. N'est-ce pas? Browser E.P.44. L'écriture électronique passe partout. Et, finalement, des bonbons. C'est parti. 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 Je ne comprends pas. Promis. Je te ferai un petit dessin. Tais-toi, maintenant. Chut! Ils vont pas bientôt se taire, ces deux-là. Parce qu'il y a des gens mal élevés quand même. le film raconte l'histoire d'un monsieur d'une trentaine d'années un jeune cadre dynamique sympathique marié il retrouve une jeune femme un peu bohème qu'il connaissait avant son mariage et qui se met en tête de le séduire il se rencontre plusieurs fois l'après midi il est tenté mais au dernier moment il s'échappe il retourne à l'amour de sa femme l'après midi bien sûr enfin tout cela est très moral tout est bien qui finit bien comme dit ma tante georgette